Avant de faire des débats avec quelqu'un, rassure-toi que cette personne est assez mature pour accepter un point de vue contraire. On ne débat pas sur tout, on n'échange pas sur tout. On échange avec des personnes qui peuvent accepter à un moment donné qu'elles ont certainement eu tort, qu'elles peuvent changer de point de vue. On ne parle pas avec des personnes qui sont hermétiques, qui ne veulent rien recevoir. Des personnes qui ne sont pas tichubos, des personnes à qui vous ne pouvez pas apporter une nouvelle information. Des personnes qui pensent qu'elles sont déjà complètes. Cela ne sert à rien. Parce que la conversation, le débat, l'objectif, c'est que vous arriviez à vous comprendre. C'est que quelqu'un arrive à sortir de là avec une information qu'il n'avait pas au départ. Mais lorsque vous vous mettez dans des débats où chacun essaye d'avoir raison et chacun fait tout pour ne pas accepter que l'autre a certainement un bon point de vue, La meilleure réponse à ce genre de débat, c'est le silence. Rien que le silence. Parfois, les gens font des débats de religion. Chacun vient avec son idée. Chacun défend sa religion, bec et ongle. Ce qui, pour moi, ne devrait même pas se faire. Parce que ce que nous oublions, c'est que Dieu touche tout le monde. La personne avec qui tu fais des débats, tu ne sais pas comment Dieu l'a utilisé. Tu ne sais pas comment Dieu est rentré dans sa vie. Il peut peut-être être d'une religion à laquelle tu n'appartiens pas. Mais tu ne sais pas le travail que Dieu a fait dans sa vie. Il y a des personnes que Dieu a touchées lorsqu'elles étaient dans des moments difficiles. Lorsqu'elles étaient dans un puits coincé. Un puits de problèmes. Lorsque Dieu est venu les sortir de là, ces personnes-là vont parler de Dieu d'une manière différente. Il y a aussi des personnes que Dieu a bénies dans la bénédiction. C'est-à-dire, elles étaient déjà bénies. Elles n'avaient pas trop de problèmes. Lorsque Dieu les avait bénies. Donc, ces personnes ne peuvent pas parler de Dieu de la même manière que les personnes qui ont reçu Dieu lorsqu'elles étaient dans de sérieux problèmes. Donc, cela ne sert à rien de faire des débats. Si vous savez très bien que vous n'allez pas sortir de là avec une information. Mieux vaut garder le silence. Merci. Merci. Merci.